Musique Et bien salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vis très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mod Pro Team sur le Tour de France 2018 Aujourd'hui les mecs nous allons commencer notre nouvelle saison, la saison 2, la saison 2019 avec notre nouvelle équipe Je sais que j'avais dit que ça serait le Pro Leader, le problème c'est que si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous le savez Il y a un énorme bug, c'est à dire qu'on ne peut plus lancer de sauvegarde de Pro Leader Et ça sera le cas également pour vous vu que pour rappel sur la version PS4 on a déjà le patch Day 1 Donc la version du jeu que vous aurez donc dans deux jours Donc quand on arrive à partir de l'Open Tour en fait et qu'on du coup quitte et sauvegarde Et que par exemple vous revenez deux jours après et que vous voulez lancer votre sauvegarde Et bien le jeu se fige et vous ne pouvez rien faire d'autre que de quitter Donc le mode Pro Cycliste est injouable C'est à dire qu'on ne peut pas jouer au Pro Cycliste à part sur les deux, trois premières courses de la première saison Dès que vous arrivez à la dernière course de l'année vous ne pourrez plus relancer votre sauvegarde Ce qui est un peu problématique quand même Du coup si ce n'est pas réglé on ne pourra pas continuer la série pour le moment Et si c'est réglé à un moment donné on reprendra la série quand ce sera réglé Mais là le problème c'est que du coup je ne peux plus continuer ma carrière Au niveau des coureurs que vous m'avez proposé dans les commentaires il y en a eu pas mal Vous m'aviez, il y en a certains qui m'ont dit et vous avez extrêmement raison C'est de prendre un coureur pavé vu qu'on a débloqué le petit retour qui est un petit style d'Eneko Tour Donc vous avez raison Le grimpeur qui est revenu le plus souvent c'est Yann Hurt Donc ouais pourquoi pas Yann Hurt très très bon coureur Donc je pense qu'on va le prendre Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre Yann Hurt Merde Fade Donc on prend Yann Hurt On va vendre Maxime Monfort Parce qu'il ne faut pas déconner on n'est pas milliardaire Prendre un mec qui est bon en pavé Bah très certainement Yann Hurt Ça me semble être le plus logique Ah Driss de Venance ça peut être très bon Il a de très bonnes notes physiques 74 vallons et 75 pavés Je pense que je vais prendre Driss de Venance du coup Parce que le mec est très complet Donc on va prendre Driss de Venance pour les pavés Pour ce fameux E-Retour Bon j'ai pris un peu de temps de mon côté pour réfléchir par rapport à l'équipe Et au final il y a quasiment tout le monde qui a changé à part Konová Lovás et Salvatore Pujo Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît cette équipe pour cette deuxième saison Cette saison 2019 On a augmenté quand même d'un cran J'ai vraiment utilisé tout le budget possible Le problème c'est que j'aurais aimé garder par exemple Narvaez Mais je ne pouvais pas Sinon je ne pouvais pas prendre de Rulien Sen par exemple Qui je pense sera important pour les pavés Du coup pour mon effectif On aura Yann Hurt en tant que gros leader Pour l'open tour surtout Qui sera présent également sur la route course On a Daniel Martinez Le jeune coureur de la UAE De la UAE De la Drapak pardon En IRL Qui est éligible au maillot blanc C'est pour ça que je l'ai pris 74 pontailles Comme ça si jamais il fait des bonnes places Ça nous rapportera des points Au niveau des sprints En gros sprinteur on aura Andrea Pasqualone Le sprinteur de la Wanti Avec 75 sprints 76 accélérations Emmené par Yuki Arashiro Qui est moins bon en sprint que certains Mais qui a une belle accélération Et c'est très important pour moi L'accélération pour un poisson pilote On aura ensuite Au niveau du vallon Salvatore Pujo Il était déjà présent l'an dernier On sait c'est qui Matej Moritz également Qui lui aussi est éligible au maillot blanc Qui peut pourquoi pas aller chercher Un maillot blanc sur certaines épreuves Comme le sprint challenge J'en sais rien Voilà 74 vallons 74 de plaine 82 descentes On connait 71 montagne Il est plutôt pas mal Et au niveau des polyvalents On aura Driss de Venins En leader pour les pavés Et pour le retour Le retour pardon 75 pavés 74 vallons Et également Christopher Yul Jensen 74 vallons 73 pavés Qui pourra nous aider Sur ce tour Donc je pense qu'on est bon On va du coup aller au calendrier maintenant Du coup on voit qu'on a débloqué le retour Si on regarde sur la route Corse Le parcours Voilà Il y a bel et bien les variantes de mise Sur les versions PS4 Sur les patchs Day one Donc ça c'est cool On aura l'étape de Marseille Du TDF 2013 C'était l'étape d'après le chrono de Nice Si je dis pas de conneries Après ça change pas pour l'hospédale et le chrono Au niveau du sprint challenge On a plus le chrono d'ouverture Mais l'étape de Zélande Avec les deux mêmes étapes de plaine d'après Le retour On a deux étapes pavés Avec l'arrivée à Rembert Porte du Hainaut Et Cambré L'étape de Gérard Armé Liège Et le chrono d'ouverture du Trecht Et l'open tour On le terminera avec le mur de Wii L'étape de Nancy L'automne back C'est l'automne bar d'ailleurs je crois Vous m'avez dit dans les commentaires L'étape d'automne 93 km Et l'étape de la croix de fer Donc automne qui est une variante également Donc voilà écoutez Je vais gérer vite fait les pics de forme Pour voir tout ça Bon ça me paraît à peu près correct Ce que j'ai fait pardon Sur la route Corse On aurait du coup nos deux grimpeurs en forme Avec Andréan Pasqualon et Salvatore Puccio Nos deux grimpeurs pour le général Pasqualon la première étape Et Puccio Pour le classement de la montagne Sur le sprint challenge Nos deux sprinters Pasqualon Arachiro Avec généralement les polyvalents Et un petit puncher que j'ai mis Mourich Au niveau de le retour On aura nos deux coureurs pavés seulement Avec Devenance et Rul Jensen Pas besoin de plus selon moi On aura ensuite pour l'open tour Yann Heurt et Martinez Nos deux grimpeurs logiques Matej Mourich Puccio Arachiro pour le sprint Et Konovalovas Ça me paraît pas mal pour les Pics de forme Donc pour ça on est bon Et du coup on est directement parti Pour cette saison 2019 En tout cas j'espère que cette équipe vous plaît Que cette saison vous plaira Et que la série vous plaît Toujours autant Comme au début de la saison En tout cas on va kiffer je pense De Pro Team Vous l'avez vu Avec les équipes qui changent Les pics de forme à gérer Le calendrier qui change également Les nouvelles courses qui se débloquent C'est un carnage Et c'est un pur bonheur Ce mode Pro Team Je trouve cette année Et on va s'amuser Très 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 longtemps Vous pouvez me croire Allez on lance la saison du coup On va la jouer Par contre on va Bien évidemment modifier notre équipe Parce que je veux Avoir mon petit Arachiro En poisson pilote Pour Poisson Kualon Sur la première étape Donc je pense qu'on peut enlever L'un de nos trois polyvalents Qui va nous servir strictement à rien Roulien Sen va nous servir à rien Il a que 57 montagnes Donc ouais on va enlever Roulien Sen du coup Avec Yukia Arachiro Qui sera là Comme Poisson pilote Allez on est directement parti Pour cette première étape Entre Faïence et Marseille Étape de 162 km Il y a un grimpeur à prendre Vers l'arrivée Dans les 10 derniers kilomètres Le problème de cette étape Je trouve c'est que le parcours S'y prête bien Justement c'est que l'échappée Va souvent au bout Parce que c'est très vallonné Et c'est très casse-pâte Et le peloton a du mal à revenir Parce qu'il y a beaucoup de descentes Pour récupérer dans l'échappée Donc ils peuvent vraiment rouler Très très vite Assez longtemps Donc on va envoyer quelqu'un Dans l'échappée bien évidemment Je pense que ça sera Un Salvatore Puccio Pour le point de la montagne Ça me semble correct Ouais on va faire ça On va prendre Puccio On va l'envoyer dans l'échappée Il y a Arachiro Qui doit finir dans les 25 premiers Et Pasqualone dans les 20 premiers Donc allez on est parti On arrive au sprint intermédiaire Avec Pasqualone Même si ça risque d'aller au bout Je pense Pour les hommes de tête D'ailleurs avec Puccio On a une belle chance de gagner Un bel point de vitesse Bon puncheur Donc il y a moyen de faire l'écart Dans la bosse Et de terminer en solitaire On verra ça plus tard Nous on va quand même Tenter de faire le sprint Parce qu'imaginez Ça ne va pas au bout Voilà Par contre j'ai vu que du coup Maintenant On peut gérer un peu Les deux sars de l'équipe J'ai pas fait gaffe Mais du coup Pour cette saison J'ai un peu foiré Mais j'ai l'impression Qu'on peut gérer les deux sars Je ferai un test au pire de mon côté Mais je crois que ça a l'air D'être pas mal ça Ça rajoute un petit truc Allez deux kilomètres On va essayer de passer En tête du peloton Avec Pascualon Je ne sais pas du tout Qui il y a Je ne sais pas si Les autres équipes Ont mis de plus gros coureurs Que la saison dernière En tout cas nous On est là avec Pascualon Allez Chimolay, Rojas Ben Swift On lance maintenant Pelucci On va essayer de passer Même si c'est un peu enfermé Ah ouais c'est enfermé On est bloqué de ouf On ne peut pas passer On ne peut pas passer Ça c'est horrible par contre C'est horrible C'est déjà arrivé ce matin Dans la carrière Waouh Sur le toit avec la G2R Ça fait un barrage mon pote Mais ça c'est irréaliste du tout Et on est au pied du col De la Ginest La dernière difficulté de la journée Ça se désorganise complètement L'Arsitting Back A attaquer devant Et le peloton est à 1 minute 20 derrière à peu près Nous aussi on va attaquer On va essayer de le rejoindre Parce que si on peut être à 2 L'Arsitting Back On est plus rapide que lui au sprint Donc ça peut être une bonne chose Donc on va essayer de le rejoindre Avec Pucho Et on va essayer de collaborer Le plus longtemps possible Ça n'a pas suivi Marou On va se retrouver du coup à 2 En train de collaborer là Avec Back C'est pas mal du tout ça 2 km du sommet On est toujours avec Back 10 secondes de retard Pour le groupe de 4 Là poursuivant C'est Néchal, Mulen Offredo et Androufenn Le seul présent Pour une Conti Pro Bon même si il y a Lavanti Mais bon Lavanti est présent sur le tour Donc je ne les compte pas vraiment Quand je dis ça Allez 1 km Est-ce qu'on peut aller chercher ces points là Je pense que lui On est plus rapide logiquement que Back Derrière c'est trop loin pour revenir On est à 700 mètres, 600 mètres maintenant Call de la Ginest Allez on fait notre gros effort maintenant Je l'ai fait beaucoup trop tôt je pense Je pense qu'il peut nous passer Ouais ouais il va nous passer Il va nous passer J'ai totalement foiré ma montée Et Back a mieux géré que moi Par contre là il y a une minute Il y a 11 km c'est de la descente Je vous le dis c'est gagné maintenant Ça se joue au sprint Et derrière c'est encore éclosé Mulen et Fenn qui ne peuvent pas suivre On est dans les 5 derniers kilomètres On est dans les rues de Marseille On a avec Florian Sénéchal Johan Offredo et Lars Etting Back Je ne sais pas ce que ça va donner au sprint Surtout que Ryan Mulen et Androufenn Sont en train de rentrer C'est pour ça qu'il ne faut pas trop ralentir Allez il faut collaborer là Est-ce que ça collabore à fond ? Oui ça collabore à fond Entre nous 4 3 km 500 46 secondes d'avance sur le peloton Le maillot jaune est présent Peut-être notre première victoire Pour rappel on n'a toujours pas gagné Sur ce mode pro team Ils vont avoir du mal à rentrer Je pense il n'y a que 7 secondes Ce n'est pas grand chose Mais ils vont quand même avoir du mal A faire le dernier jump Allez je vous avoue Que j'ai quand même un peu peur Parce que je ne sais pas Si je suis réellement le plus rapide Allez Ofredo qui lance Ofredo qui tente d'anticiper de loin C'est Nichelle qui suit du coup Je ne sais pas s'il faut suivre Je ne sais pas s'il faut suivre Il y a l'art sitting back qui est là Allez il lance aussi l'art sitting back Nous aussi on lance à 800 mètres Avec Salvatore Puccio On essaye de prendre son sillage A l'art sitting back On va essayer de le décaler Sur la droite de la route Est-ce qu'on est capable De remonter Florian Sénéchelle Et non il va venir s'imposer On va venir faire deuxième dans sa roue Victoire de Florian Sénéchelle Aujourd'hui ici à Marseille Malheureusement Il aura bien fait d'anticiper le sprint J'hésite en plus à prendre sa roue Mais bon je me suis dit Si je prends sa roue Je vais très certainement galérer à terminer Et j'aurais peut-être dû Malheureusement c'est toujours pas de victoire Des deuxièmes places de partout Mais toujours pas de victoire pour nous Sénéchelle qui s'impose devant Puccio Fredo L'art sitting back Ryan Bullion Et Andrew Fane C'est Ricky Ezey qui remporte le sprint du peloton Pasqualone fait douzième Correct hein Trois Cinq Ça fait sixième du peloton Pour Pasqualone Très très bon Très très bon Le premier maillot à poisse Ça sera l'art sitting back Du coup maillot vert Florian Sénéchelle Maillot blanc Florian Sénéchelle également Meilleure équipe Quickstep Combatif L'art sitting back On a tout perdu On est deuxième partout Et on est du coup parti pour le chrono De Porto Vecchio Cinq kilomètres Je sais pas avec qui le jouer J'ai pas fait gaffe par contre De notre chrono Des coureurs que j'ai acheté Donc on va voir Si on le joue avec notre leader ou pas Je crois que notre leader par contre Il est pas exceptionnel Mais bon Généralement Avant de débloquer Dauphiné Tour de France etc C'est pas très important là Notre chrono pour les leaders Parce que Le plus long chrono C'est Utrecht Ça fait 12 kilomètres Mais c'est même pas sur un tour montagneux Donc les tours montagneux Généralement Ils dépassent pas les 3-4 kilomètres Les chronos Donc ça passe C'est Conno le meilleur Il y a Driss Devenas Ian Hurd par contre Il est censé être au pic de sa forme Il chope une mauvaise forme Tout va bien Mais écoutez On va prendre Je sais pas moi Poutchou qui est censé aussi Être au pic de sa forme Lui il est au plus bas de sa forme Alors que logiquement Dans le jeu Ça nous dit que c'est impossible Que ça se passe ça Très bien Logiquement Quand on est au pic de notre forme Ou au plus bas de notre forme On peut pas avoir le contraire A priori si Bah écoutez Je vais prendre Conno Valovas Même si on fera rien du tout Du coup Mais c'est pas grave On va arriver dans la dernière pente Je vous ai pas montré avant Parce qu'on est au plus bas de notre forme On est quand même passé 25ème au premier pointage Ça risque d'être compliqué Victor Campenart C'est un champion de Belgique du chrono Et champion d'Europe aussi du chrono Qui est passé en tête A 6'47 Nous on est loin On est à 15 secondes Mais bon c'est logique Au plus bas de notre forme On pouvait pas espérer grand chose C'est pour ça qu'on l'a passé Vitesse x 1000 Aussi le chrono Driss Devenins vient chercher la 38ème place Avec Conno on fait 79ème à 15 secondes Bon Yann Hurk perd 20 secondes Ça passe C'est pas non plus énorme Martinez 19 lui Du coup au classement général C'est Florian Sénéchal Qui est toujours leader devant Victor Campenart C'est Patrick Bevin Au niveau du maillot vert C'est toujours Sénéchal Maillot blanc C'est toujours Sénéchal Également devant Chachman Et Goujar Mais il y aurait qu'on est descendu 19ème Ça pique C'est la dernière étape les gars Ça va être une journée très exigeante Pour tout le monde Plusieurs calls Et une arrivée au sommet Vous attendent C'est une étape clé Pour le classement général On est pas armé Pour jouer les premiers rôles Si on veut se montrer Va falloir prendre l'échappée matinal Bon courage les gars Allez on est parti C'est l'étape qu'on attendait Dans cette vidéo C'est l'étape du call de l'hospédale On l'a déjà joué l'année dernière On avait fait 12ème je crois On avait été un peu bloqué Vers le final Enfin bref Depuis Je pense qu'avec l'effectif qu'on a On peut essayer de viser plus haut Et de viser un top 5 Voire un podjom Peut-être même la victoire On sait jamais Et qu'il y a une heurte Qui est très costaud quand même On voit que les favoris du jour C'est Formolo Marc Soler Et Roman Krusiger Donc il y a du lourd quand même Attention Par contre c'est abusé Comment on a aucune chatte J'ai l'impression Que le truc des pics de forme Il sert à rien Il y en a aucun qui en bonne forme Alors qu'on est censé avoir Le pic de forme Même Martinez est en mauvaise forme Si ça part comme ça Ça va être dur On va arriver au sommet Du call de Bacinou Où on a une très très belle échappée Donc ça risque d'être compliqué quand même On a 72 montagnes Mais voilà quoi Le problème c'est que Aussi Je sais pas Dans l'oreille Vous voyez Je mets collaborer Comme ça Mais il ne passe pas de relais Parce que Je pense qu'il est trop Il est plus faible que les autres En montagne Du coup Il a du mal à passer les relais Et du coup Ça m'attaque Parce qu'ils disent que Je ne collabore pas Donc je ne peux absolument Rien faire en fait Donc c'est un peu bizarre C'est un peu chiant aussi On est dans le dernier kilomètre Là du call de Bacinou C'est le call le plus important En première catégorie Il faudrait qu'on essaye De passer au sommet On a complètement foiré La première étape Au niveau des Des grimpeurs Donc ça serait bien De se rattraper Allez Ça lance le sprint Ils sont dessus Ils sont plus forts que nous Ils sont largement plus forts que nous On va quand même essayer De les passer 300 mètres Est-ce qu'on peut remonter ? Pas du tout On est complètement nul On est naze En même temps C'est des purs grimpeurs Qui sont sortis Nous on est avec Pucho Bon du coup Ça va être mission impossible On va quand même essayer De prendre les prochains points Mais Je vois mal comment On va y arriver Honnêtement Parce que vu la qualité Des mecs qui sont avec moi On est très très mal barré Surtout qu'il lance de loin C'est le problème Il lancerait à 500 mètres En mode pure puncher On serait bon Mais là C'est un peu plus compliqué Allez On a réussi à prendre Le sillage Là pardon Et ça fait le gros effort Tom Skullins Nous aussi on va le faire Sur la gauche de la route Cette fois ci Ça va passer Ça va passer Cette fois ci Avec Pucho Quoique Non ça va pas passer On va faire troisième Même quand c'est en mode pure puncher On a du mal Nouvelle côte de deuxième catégorie L'avant dernière Avant Lost pédale De toute façon En vrai je pense que le mieux Ça va être de prendre les 20 points Au sprint intermédiaire On peut apprendre à 30 points de retard Sur le porteur du maillot vert Sénéchal Mais Si on passe en tête du sprint intermédiaire On reviendra à 10 points Et on terminera deuxième de ce classement Allez ça lance là Shachman qui lance avec son maillot blanc Yuan Bagos Yutsu Regardez c'est du 9% là C'est impossible pour moi de suivre Impossible de suivre Rien que de On arrive même pas en fait à suivre les roues Et là je vais faire tout mon effort On va perdre toute notre barre rouge En deux secondes Regardez Ouais non Impossible pour moi de suivre les roues Je tente d'anticiper Dans ce grimpeur ci On sait jamais J'ai pris 6 secondes sur Shachman Ça peut peut-être le faire On sait pas C'est peut-être ma seule façon De prendre des points Au final J'ai réussi à anticiper En sortie de virage Ils vont devoir faire l'effort Pour reprendre les 7 secondes Même si je pense qu'ils vont le faire Assez facilement Allez ils lancent déjà le réfort maintenant Et les 7 secondes Ils sont déjà rebouchés Ils sont déjà dans ma roue Aïe 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 Allez là On est au coup d'Akutaeku là 500 mètres Allez on fait notre gros effort maintenant Avec Salvatore Puccio Et même en En essayant d'anticiper On ne passera pas Bon bah on aura tout tenté Anticipation A la loyale Mais Aïe 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 Il n'y a rien à dire Il aura montré ses limites Sur ce Sur cette route corse Puccio Je pense que ça Ça veut dire L'année prochaine Il faut le changer C'est l'objectif de la journée Avec Puccio On a vu qu'en grimpeur On n'était pas bon Maintenant il faut essayer De prendre les 20 points De ce sprint intermédiaire Sur Dupont On devrait être Beaucoup plus efficace Qu'en montée Logiquement Il y a une 57 d'avance Sur le peloton Allez là C'est du moins 1% On peut lancer maintenant Je pense Avec Puccio Tu ne vas pas me dire Que même sur un sprint On se fait fumer Allez le sillage De Scuyins Allez est-ce qu'on passe Même pas On va faire 3ème C'est incroyable Et c'est parti Pour le col de l'hospédale Les 12 derniers kilomètres De l'étape 1.40 d'avance Pour Tom Scuyins Qui a attaqué Ses compagnons d'échappé 1.40 Si ça ne roule pas A bloc dans le peloton Ça peut peut-être tenir Vu la qualité des hommes devant Bon après ça a beaucoup donné Depuis le départ J'ai l'impression Que ça roule très fort Là ce l'acteur Il ne fait pas semblant Que regardez On est quasiment à fond On galère à suivre Avec Jan Heert Ils sont tous au sprint Pour suivre là J'ai l'impression Que pas mal de monde Vont craquer assez rapidement C'est fini pour le maillot à poids D'ailleurs L'air sitting back Logique c'est pas un grimpeur On est à côté De Michael Scherell Jay McCarthy Groschnachner Patrick Conrad également On va essayer de monter Un autre rythme Comme d'hab Parce que là regardez Ils sont tous En mode Abruti En mode On suit en attaquant Et en niquant Toute notre barre Pour tomber en fringale Dans quelques kilomètres Le maillot jaune est présent Florian Sénéchal Et nous on est là Protégé par Matej Mauric Qui est présent Ca va être compliqué Malheureusement Pour toute notre équipe De suivre Même pour Oh Martinez Regardez Il prend plus cher Qu'un Rachiro Dans la montagne Tellement il est mauvais Tellement il a une mauvaise forme Alors que son pic de forme Était programmé C'est ça le problème Il y a un léger souci Là dedans Aucun de nos coureurs Est en bonne forme Alors qu'on en a 4 Qui sont programmés En pic de forme Si même les pics de forme Se mettent contre nous Ca va être compliqué Déjà que le jeu Est assez compliqué De base Regardez On est déjà en queue de peloton Parce que tout le monde suit en attaquant Comme des fous Ca roule extrêmement vite Il n'y a plus que 50 secondes d'avance Pour les hommes de tête Ouah mais c'est abusé là Ca roule très très vite Bon je pense que C'est mieux de faire A ma technique Parce que là Ils vont tous tomber en fringale Dans quelques kilomètres A peine Vu comment ça roule Allez on est toujours protégé Par Mo Rich On va lui donner le gel On va donner le gel à tout le monde Vu comment ça roule De toute façon Il n'y a pas le choix Vous devez le prendre maintenant Le gel Allez c'est fini Pour 2 vérins classiques Là Florian Vachon Qui essaye de remonter On a un peu en décalé Le problème c'est que là On va se manger masse bloc Si jamais ça se relève Et ça c'est le gros soucis Parce que pour remonter Là ça va être un bordel monstre Allez 50 secondes d'avance Johan Bagos Yotsu et Skins Ils sont en train de s'échapper Nous c'est terminé Pour notre coureur Il s'est fait reprendre Par le peloton déjà Pareil pour Moreno Allez ça commence à lâcher Un par un C'est encore 110 Le maillot vert C'est terminé C'est notre équipier Terminé pour Salvatore Puccio Toujours Moreno Rich en protection On est toujours en coup de peloton On est toujours présent Mais je ne comprends pas Comment ils font tous pour suivre Regardez moi ma barre bleue Je ne vais pas dire qu'on galère Mais ça m'étonne Qu'autant de coureurs Arrive à suivre cette allure effrénée Parce que là ça roule vraiment Très très vite Il y a Jempi Drucker Qui se fait lâcher Quentin Pascher C'est fini également Pour Jérôme Boniz Daniel et Benati Là c'est tous les sprinters Non grimpeurs Qui se font lâcher Actuellement Il y a toujours Matej Moritz En protection nous C'est fini pour Moreno Pour Kradok Ça c'est un peu plus étonnant Ça y est Fringale du maillot jaune Florian Sénéchel Qui a abandonné par ses équipiers C'est logique Il comptait pas le garder façon Alors qu'on a un peu plus De 5 km du sommet En fait je trouve que c'est un peu dommage La façon dont courent Les équipes de leaders Dans les ascensions finales C'est à dire que ça met Des tempos de fou Mais il y a zéro attaque Ça se fait juste à l'écrémage Je trouve ça un peu dommage Même si c'est réaliste Entre guillemets Mais il pourrait y avoir Un peu plus de spectacle Et 5 km de l'arrivée On va demander Ils sont tous cuit Ça n'a rien de demander A quelqu'un de venir nous aider Il ne servira à rien Allez là 5 km Toujours 50 secondes Un poursuit dessous Toujours 50 secondes Il y a des McCarthy Qui lâchent là actuellement Nous on est en train de remonter Tout le monde un parrain Ils sont tous en fringale C'est magnifique Tout le monde est en fringale là J'espère juste Que je ne vais pas me faire bloquer Comme là actuellement Voilà Il y a un bouchon devant moi Ok Nicolas Roche Qui accélère Nickel Non J'ai cru que j'allais me faire bloquer Allez C'est en train de casser De partout là C'est en train de casser De partout On essaye de se filer Par ci par là C'est pas évident Allez 10 secondes d'avance seulement Poursuite sous Van Endert Ça n'ira pas au bout Ils vont se faire reprendre A 3 km du sommet Il est toujours en train De remonter tout le monde Il n'y a plus qu'un groupe D'une vingtaine de coureurs À l'avant de la course C'est Patrick Conrad Qui roule Allez Matchas Frank C'est terminé Nous on remonte On est à la 30ème place Actuellement de la course Ils ne sont plus que 11 Ils ne sont plus que 11 À l'avant On les voit là-bas En train de virer à droite C'est fini pour James Rosson Nous on remonte Encore petit à petit Avec Ian Hurd Ça aurait été une montée Assez bizarre quand même 2 km puissants Il y a Tony Gallopin À notre gauche Damien Howson Que c'est toi un Howson Encore présent actuellement Et ça attaque de partout La Formolo Ben O'Connor Samomen Et Roman Kruziger Qui sont en train de sortir On aperçoit le groupe de Witt Juste devant nous Faudrait qu'il craque Là on est actuellement 14ème Mais il y a pas mal de monde Devant nous Ils sont en train de craquer Ils sont en train de craquer 3 mecs qui craquent 4 mecs qui craquent On est actuellement dans le top 10 Allez mon petit Ian Hurd 1 km puissant Ils se remettent de leur fringale Mais bon Ça veut dire qu'ils sont pas bien Devant ils sont 3 Pour une victoire d'étape Samomen Ben O'Connor Et David et Formolo Allez mon petit Ian Hurd Moi j'avoue que c'est pas le plus fun À regarder en vidéo Mais bon J'ai franchement Vu ma barre bleue là actuellement Si j'avais essayé de suivre Toutes les accélérations du pied On aurait pas tenu Et on serait en fringale À 3 km du sommet Comme tout le monde Allez on va revenir Sur 3 mecs Là on va se jouer On va se disputer La 6ème place On revient sur Caruso Carapaz Et David Godu On a notre place au final Avec Ian Hurd On est présent C'est cool Allez 500 mètres 500 mètres On va finir dans le rond On va finir à la 9ème place Derrière Carapaz Avec Ian Hurd On aura bien Limité la casse Et géré notre montée au final Mais bon Si on avait eu comme prévu Ce fameux pic de forme On serait peut-être là Pour le top 5 Voir le pot de jump C'est dommage De ne pas avoir cette chance Des formes Pour le moment Alors là bravo les gars Vous avez fait une bonne étape Finir dans le top 10 Alors que l'étape ne nous convenait pas Je suis très satisfait On remporte le classement De la combativité C'est une belle récompense Pour tous vos efforts Bravo les gars On va chercher la 9ème place De l'étape A 1.30 du vainqueur du jour David et Formolo Devant Ben O'Connor Et Sam Omen Au final quand on regarde On est au milieu de plein de mecs Qui étaient au pic de leur forme Donc c'est pas ridicule Ce qu'on vient de faire Avec Ian Hurd Et eux contrairement à nous Ils n'ont pas eu cette malchance D'avoir une forme classique Au niveau du classement général final On termine dans le top 10 10ème place pour nous C'est David et Formolo Qui s'imposent au général Devant Ben O'Connor Sam Omen Mark Soler Roman Krusiger Carguzo Brambilla Carapace Godu Ian Hurd Burman Et 11ème Au maillot à poids C'est Yelé Van Hender Devant Xandromeris Et Daniel Moreno Pucho est 12ème Maillot vert Pour Florian Sénéchal Pucho est 2ème A ce classement Juste devant Lars Sitting Back Maillot blanc Pour Ben O'Connor Devant Omen et Soler Martinez 14ème Catastrophique Aussi fort que Moritz Excellent Meilleure équipe Borans Crow Devant Modestar BMC Nous on est 12ème Et la combativité Pucho Donc au final On remporte quand même La combativité Top 10 au général Donc on ressort pas Bredouille de ce De cette route corse Et du coup au niveau Du classement World Tour On est à 31 points Si je dis pas de connerie On est 7ème équipe Voilà 31 points Pour nous 7ème équipe Actuelle du classement Donc ça c'est plutôt pas mal La Borans Crow Et leader Devant la Lotos Soudal Et la Quickstep Flores Et Salvatore Pucho 5ème On va juste simuler Le Paris Nice Du coup Pour voir ce que ça donne Là aussi Il y a des variantes Regardez Il n'y a pas d'étape De montagne Les tables de montagne Remplacé par le Lorient J'ai du mal Lioran pardon Wouah Lorient j'ai dit Dylan Grenoble Qui remporte la première étape 2ème pour Kitel 3ème pour Elia Viviani Qui prend le jaune A Dylan Grenoble Grâce aux bonifications C'est maintenant Tom Dumoulin Qui remporte le chrono Du Montbrouilly Qui prend le jaune Par la même occasion Nouvelle étape de plaine Remportée par Cavendish 4 Rinter différents Qui gagnent sur les 4 étapes de plaine C'est cool ça Diversité Pas mal Valverde Qui remporte l'étape de Gap C'est Kiyato Qui a le maillot jaune Encore Valverde Qui remporte l'étape du Lioran C'est Tom Dumoulin Qui reprend le jaune Et la dernière étape Est remportée par Alaphilippe C'est Tom Dumoulin Qui remporte ce Paris-Nice 2019 Et ben voilà Tom Dumoulin Qui s'impose du coup Sur ce Paris-Nice Sans montagne Juste devant Richie Porte Et Yannis Aguirre Maillot à poids pour Team Wellens Maillot vert Marcel Kitel Maillot blanc Miguel Angel Lopez Meilleur équipe Marine Merida Et Lorenz de Vries Et le plus combatif Donc voilà On va s'arrêter là Pour aujourd'hui les amis La prochaine fois on simulera Paris-Roubaix Et on fera le sprint challenge On simulera Très certainement également Le Dauphiné Comme ça Dans deux vidéos Donc sans doute Dans deux trois jours On simulera le tour Plus le début de l'EuroTour Notre nouvelle course Qu'on a débloqué cette année En tout cas Si cet épisode vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à me bombarder De barre de like Cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Pour ne rien rater Des prochaines vidéos Qui risquent de sortir N'hésitez pas à vous A me suivre Pardon sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Notamment Discord Si vous voulez ne pas rater Je sais qu'il y a pas mal De problèmes de notifications Par rapport au live Et aux vidéos Je mets également les liens Sur Discord Quand je commence un lien Ou quand une vidéo sorte Donc c'est une double sécurité On va dire Si jamais vous ne voulez rien louper Et nous du coup On va se retrouver Très très vite Pour la suite de ce mode pro team Moi je vous dis Porte bien Et à la prochaine Ciao ciao